Ce matin à Béthune, cette usine de frites avait les pieds dans l'eau, ce qui ne semblait pas perturber pour autant les livraisons. Dans le lotissement voisin, ça écope. Après les violences d'orage de la nuit, l'eau a envahi les garages de plusieurs habitations. On est en train de les couper depuis 9h ce matin. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Il y a beaucoup d'eau dans votre garage ? J'en ai vu jusqu'à la cheville. Ce quartier de Béthune s'appelle le Beaumarais. Et comme son nom le laisse deviner, les inondations ici sont récurrentes. Mais celle-ci est la plus importante survenue depuis 5 ans. L'eau est rentrée jusque dans le garage jusqu'au seuil des portes. Là, c'est passé un petit peu. J'ai eu un peu d'eau un peu partout dans la maison. Ça va, c'est juste un peu d'eau. Par contre, après, il faudra voir avec les dommages collatéraux, toute l'humidité qui va remonter plus tard. On est sortis avec les voisins et puis on a passé la nuit à attendre. Et puis à prier pour que ça s'arrête de monter. D'autres quartiers de Béthune ont aussi été inondés la nuit dernière, comme ici dans le centre-ville, filmé par un élu municipal. Ce matin, tout était revenu à la normale ou presque. L'eau s'est surtout engouffrée dans les caves de certaines maisons. Ici, elle est montée à plus d'un mètre. Mais comme ça arrêtait, ça va. Mais si c'est contenu, je l'ai inondé. Vers minuit, ça allait encore. Mais je pense qu'après, vers 3-4 heures au matin, j'attendais que ça tenait. Ça ne m'a pas beaucoup dormi au cas du temps. À Béthune, on craint encore de nouveaux orages, ces prochaines heures et de nouvelles inondations. Dans la ville voisine de Bruyelles à Bussières, le cours de la rivière Lave est sous surveillance. La mairie a installé ses bâtards d'eau pour limiter les risques de submersion. La mairie a installé ses bâtards d'eau.